Est-ce qu'on a vu un auditeur proposer à Julien Courbet d'aller niquer sa grand-mère ? Ah oui ! J'ai adoré la phrase de la réponse du bien. C'était énorme. Ça t'a été extraordinaire. Vraiment, regardez. Oui, bonjour, c'est Romain ? Bonjour. Bonjour Romain, je me présente. Romain, ce n'est pas une blague. Je suis Julien Courbet, nous sommes en direct sur la... Vas-y, qui est ta mère Courbet ? Ta grand-mère en plus. Ma mère et ma grand-mère, ça fait quand même beaucoup. Ma grand-mère, malheureusement, est décédée, vous vous en doutez bien, et ma mère, je la respecte trop pour ce genre de choses. Donc vous me demandez d'aller niquer ma mère et ma grand-mère. Si je devais faire tout ce que les gens me proposent de faire depuis qu'on a lancé cette émission, ma vie serait terrible, puisque la dernière fois, qu'est-ce qu'on m'avait dit d'aller faire ? D'aller pratiquer la sodomie. Julien, tu t'en es bien sorti. Oui, très fort. Parce que je n'ai ni niqué ma mère, ni ma grand-mère. Non, non, bah oui, c'est... Il me dit, l'enfant vieux est incroyable. Vraiment, ça restera dans... Vraiment, ça, ça restera. Je t'embrasse, mon frère. Ça, c'est un direct. C'est vrai qu'il y a pas mal de mecs, maintenant, qui... Rires De temps en temps, il y a l'enfant qui passe. Rires Maintenant, en fait, quand il y a un gars, on ne sait pas ce qu'il dit, il faut juste qu'on mette l'enfant. Rires L'enfant, c'est... Quand l'ambiance retourne, balance la photo, l'ambiance retourne. Non, mais c'est génial. Le truc, c'est que souvent, quand les gens ne savent pas quoi dire, ils insultent, voilà. C'est une façon de se dérober. Est-ce qu'on a vu Julien Courbet recevoir un appel d'un certain Benjamin C pour se plaindre des audiences du 6 à 7 d'un certain Bernard M ? Rires Non. Ça aurait pu. Ça aurait pu, oui. Est-ce qu'on a vu... Ça, là, je suis obligé, je te la mettrai à chaque fois que tu viens. Ah bon ? Bah, la vitre. Ah oui ! Quand tu prends la vitre dans le programme de Katagy. Je ne l'ai pas en vue, moi, depuis l'éternité. Je me suis fait de mal. Ah mais ça, c'était incroyable. Est-ce qu'on a vu Julien Combé jouer les cascadeurs dans la série ? Plus belle la vitre, oui. Attends, la vitre, on ne l'a pas, du coup ? Mais si, si, je l'ai, bien sûr que je l'ai. Tu te rappelles la vitre. Mais je me rappelle très bien. On rappelle le contexte. C'était une émission de basse. C'était un très bon concept. Tu vas adorer mes parents. En fait, le principe était de piéger les parents d'une anonyme qui présentaient une personne connue. Et donc, Julien était la personne connue. Et en fait, il était censé être un mec qui fait quoi ? Plein de bagouilles. On déjeune sur la terrasse. Je suis en face des parents et je leur dis, je reviens, je vais à la cuisine chercher un truc sûrement pour me faire briefer. Et quand je reviens, au lieu de partir sur la droite, je pars sur la gauche, il y a une baie vitrée. Je crois qu'il n'y a rien. Et je me prends la baie vitrée. Je me l'étais en fond. Mais j'ai eu très mal, super mal. Je vous avais bien expliqué le concept. Je n'ai pas fini, en fait. Mais non, parce qu'en fait, Julien... Non, mais ça me rassure parce qu'il n'y a pas que pour ma BD. Même ses concepts à lui, il ne s'est pas... Est-ce que je peux vous demander juste un petit truc ? Je ne parlez qu'avec les yeux. D'accord, faites comme ça. Voilà, on comprendra. Regardez. C'était mon sérieux, etc. Donc, Pour moi, j'en ai, j'ai quand même continué mon métier. J'y ai été... Je te jure, mais Julien, tu sais que je peux la revoir 200 fois. Remettez-la juste la première, quand la jeune fille parle et quand il a... Est-ce qu'on sient à ton pas ? Regardez, vas-y. Incroyable, la violence. Mais non ! Oh, putain. Vous êtes con comme des sandives. Mettez-le des yeux. Mais, on n'a pas le son, remettez-le ! Le même maniétal que tout à l'heure ! Je me suis fait super mal. Ah ouais, mais c'est sûr. Je crois que je vais même un peu casser le nez. Non, c'est pas... Ah ouais ! Pas un coup de fil après pour savoir comment j'allais. Tu sais, à l'époque, il pensait qu'à prendre de l'oseille. Ouais. Ça nous fait un poids commun. Oh ! Oh ! C'est mon frère, on va passer, ni que ta mère. Qu'est-ce que t'as dit ? Rien du tout. Je sais pas, ça m'a échappé, c'était plus fort que moi. Non, c'était pas mal. Pas mal. C'était pas mal, mais faux. Faux, mais pas mal. C'est vrai, c'est vrai. Faux, mais pas mal. Faux, mais pas mal. On n'est pas de marche en émission. Je l'ai fait, d'ailleurs. J'ai fait une émission pour toi, moi aussi. On a fait un pilote. Tu vas adorer ma nounou. Et vous venez garder des enfants. Ah ouais, c'est vrai. Ça n'a jamais été diffusé. Pourquoi ? Allez savoir. Tu as fait l'émission qui marche ou en production ? Eh, du coup, là, ça a vendu dans 22 pays. Non. Oui, 22 pays. Mais chez vous, il est mal DJ. Ah, c'est moi. C'est très bien. C'est très bien. Mais il est génial, cette émission. Je touche même pas un rond. C'est tout pour lui. C'est horrible. C'est horrible. Il nous a quand même traité d'abruti. Oui, ah, ben oui. Je l'adore. On peut compter sur toi, mamie, hein ? Oui, moi, j'entends. Ben oui, c'est la nouvelle de la journée. Mais c'est vrai qu'à vous deux, vous avez tous les sens. Ça commence à ressembler à un être humain. Il est 19h33, une petite respiration avec l'enfant de Gilles et Isabelle. L'enfant, il est au bout du rouleau, frère. Il veut pas être là. Il sait que ses parents, c'est une race. Mais on sait pas l'âge qui est là, surtout. Mais la toté est folle parce que cet enfant nous fait de la prête. Cet enfant est angoissant, le pauvre. Non, mais ça, je vais en faire un cadre et je vais la mettre sur ma table de nuit. Et je vous enverrai la photo demain. Voilà, ça, et demain, j'aurai le cadre sur ma table de nuit. Et vous verrez, une table de nuit très chiche. Ah oui. Non, non, parce que je vous vois déjà bien. Oui, oui, oui. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Comment il décorait votre chambre ? Mais je crois que c'est moi qui l'ai décoré ma chambre. Il a pris un décorateur. Mais il y a juste un lit, c'est tout, pour dormir. Mais non. C'est un lit électrique, il paraît. Quoi ? C'est un lit électrique. Vous avez pris un décorateur ? C'est quoi un lit électrique ? À son âge, il a pas besoin de ça. Mais si. Il y a l'écran qui se lève devant. C'est le même. Et il dit que j'avais fait... Tu fais bien ! Comment on fait ? Et quand ça se lève, c'est tout. On va se rebasse. C'est vrai ou pas ? Pas du tout, c'est faux. Mais non, c'est vrai. Oui. C'est vrai qu'il a pris, il y a la télé dans la piscine chez vous ou pas ? Ça, c'est... Tu as été en trop, ça. Vous n'allez pas tarder à aller travailler à quoi, boulevard ? Vous allez en voir des piscines. Je vais en voir des piscines. Je vais en voir et beaucoup des piscines. Je vais en voir, des tombeaux-bords aussi. Est-ce qu'on... Et oui, très bien. Est-ce qu'on a vu Julien Courbet avoir du mal à garder son sérieux à cause d'une perruque mal mise sur le crâne de son invité ? Oui. C'est dans les 7 péchés capitaux. Ah, c'est vieux, c'est le pauvre. Le juicissoir. C'est énorme. Le monsieur, il avait une perruque très mal placée. Il avait se posé comme ça. Il est en plateau et on lui dit, c'est à vous. Et il part dans le mauvais sens. Il part comme ça. Donc l'assistant le retire d'un coup sec. Du coup, ça peut se couler. Et lui, il arrive comme ça. Et le reste... C'est comme ça que ça s'est passé. Parce qu'elle était bien placée au départ. Elle est incroyable. Elle était juste posée. Il n'avait pas scellé. Quand il l'a secouée, là... Regardez. Est-ce que la Sécurité Sociale, au moins, va rembourser cet homme ? Mais j'espère. Il n'y a pas de l'enduitier. Excusez-moi, je suis très très perplexe. Parce que je n'arrive pas à comprendre comment monsieur recevant une lettre qui ne lui est pas destinée, donc pas à son nom, il prend le train pour aller dans un endroit où il n'était attendu. La lettre... Qui n'existait pas. Ce n'est pas de la fiction, c'est vrai. Ça, c'est du concret. Mais je sais bien. Cette lettre, elle n'était pas destinée. Non, elle lui était destinée, la lettre. Mais on lui reproche, dans le deuxième courrier de la Sécurité Sociale, quand il a voulu se faire rembourser, on lui dit deux choses. Qu'il aurait dû se renseigner ? Il s'est renseigné deux fois. Ensuite, le courrier, normalement, n'aurait jamais dû... Est-ce que vous avez fait ? C'est incroyable. C'est incroyable. Mais Julien, tu sais que je... Ce sourire. Et vous voyez, Julien a gardé les mêmes équipes. On embrasse Yann Folli aussi. Eh oui, Hervé, qu'on a vu Hervé Pouchot, je l'adore. C'est un amour, Hervé. Je le vois toujours dehors. Là, c'est extraordinaire. Il fait 22 ans, maintenant, qu'on est ensemble à la radio. Et Bernard Sabat, également, bien sûr. Bernard Shabbat. Karine travaille 15 jours par semaine. C'est comment on l'appelle comme ça. Est-ce qu'on a vu Julien Courbet faire une petite publicité pour des fenêtres en Tunisie pour la marque Mokhtar et fenêtres ? Non. C'est gratuit. C'est pour toi, pour Mokhtar. C'est gratuit. Est-ce qu'on a vu Julien Courbet exciter la foule avec un strip-tease pas très catholique ? Oui. On se note ici, là, non ? Non. Je vais encore avoir le droit. Non, je n'étais pas ici. Ah bon ? Et dans l'émission, enfin te voilà sur Comédie+. Hein ? Qu'est-ce que c'est cette émission ? Qu'est-ce que c'est cette émission ? Ouais, ouais, ta fin de strip-tease. Julien Courbet surexcité, alors déguisé en curé. Quoi ? C'est Castané qui produisait ? Oui. Ça, je n'ai jamais vu, ça. Ah mais je vous jure, c'est vous. À moins qu'il y ait un problème. On va regarder. J'ai peur qu'il y ait un problème. Moi aussi, j'ai peur qu'il y ait un problème. Sous-titrage ST' 501 Ça va, mon Juju ? Eh, mon Juju, tu te rappelles plutôt ? Parce que si on commence à mettre bout à bout toutes les fois, je me suis mis à poil sur un plateau, on va commencer à voir un petit documentaire. Ah ben, c'est vrai. On commence à voir des petites choses. Déjà ici, il était bien à l'image. Ouais, ça va. C'est vrai. Est-ce qu'on a vu Julien Courbet se gratter le cul-cul discrètement sur un plateau télé ? Oui. Se gratter le cul-cul ? Non, pas vu, mais presque. On a failli. C'était dans la grande d'Arca, lorsque Laurent Baffi était dans l'orien de Julien. Ah bon, oui. Il faut que je répète ce que tu dis, pas que tu fasses... Parce que là, il me demande de mettre mes doigts et tout. C'est pas possible. C'est pas possible. Tu as déjà pris de la drogue avant une émission ? Non, mais j'en ai vendu. Non, mais j'en ai vendu. Julien Courbet qui est avec vous. On se vient pour tous les jours sur RTL, bien sûr, et sur M6 aussi, en simultané. Sous-titrage Société Radio-Canada